C'est la première fois pour ces jeunes nazériens en préparation militaire marine qu'ils montent à bord d'un bâtiment école. Depuis la rentrée, ces lycéens découvrent deux samedis par mois, de façon théorique, les métiers de la marine. Aujourd'hui, c'est donc visite de la Panthère, l'un des six bateaux de la ménagerie, en escale à Saint-Nazaire ce week-end. J'ai fait un BTS, et le BTS c'est pas trop ce que j'aimais, et puis en fait je cherchais une autre voie, et puis on m'a proposé la marine. En février, ces jeunes passeront cinq jours dans la base navale à Brest pour s'immerger davantage dans le monde de la marine. Cette visite leur permet déjà de réfléchir à leur avenir. Je souhaite m'engager dans la marine, tout ce qui est navigation, la mécanique, tout ça, c'est pas trop ce que j'aime, parce que moi je voudrais plutôt faire fusiller dans la marine. J'ai plusieurs options qui se proposent à moi, mais d'abord le but franchement, en toute honnêteté, c'est d'aller faire des études, et ensuite, pourquoi pas de s'engager. Ces bateaux-écoles sont une spécificité de la marine nationale française. On y apprend la navigation aux futurs officiers, dix semaines en mer pour trois ans de formation. Ils sont actuellement 70 à bord, en fin de cursus. Dans un mois, ils quitteront la Bretagne pour rejoindre Toulon, et ils appareilleront lors de la campagne d'application Jeanne d'Arc, avec un porte-hélicoptère amphibie et une frégate légère furtive. Et cette campagne d'application de cinq mois viendra conclure leur formation. Ces bateaux-écoles reprendront la mer lundi matin, cap au sud, pour des navigations plus techniques. C'est parti ! C'est parti !